Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Deadbolt, et pour être plus précis, nous allons rejouer à Deadbolt, puisque si vous vous souvenez, j'avais couvert ce jeu lorsqu'il n'était encore qu'à l'état de prototype. J'ai pas mal avancé dans Deadbolt, j'ai joué quasiment deux heures, mais je vais créer une nouvelle partie pour vous montrer un peu le système de progression qui a été intégré dans le jeu depuis le prototype, vu qu'il y était tout à fait absent, histoire de vous expliquer comment tout cela marche. Donc pour les gens qui n'ont pas vu ma précédente vidéo sur le jeu, ou qu'ils n'ont jamais entendu parler de Deadbolt, voilà à quoi ça ressemble Deadbolt. Donc dans Deadbolt, on incarne ce mystérieux individu qui va se trimballer au milieu de niveaux en 2D, comme ceci, dans lesquels il va généralement falloir buter beaucoup de gens. Donc, en règle générale, je dirais l'objectif principal de chacune de tes sorties... Oh, c'était très intelligent de jeter le couteau là-dessus. De chacune de tes sorties, et je vais me faire buter ce jeu, j'ai plus d'armes. L'objectif principal, disais-je, avant de me faire bêtement assassiner, de chacune de tes sorties va être de flinguer tout le monde. Cela étant dit, on va très très vite obtenir des missions où notre objectif va différer, comme par exemple récupérer quelque chose sur le niveau, ou au contraire détruire quelque chose sur le niveau. Ce n'est pas toujours forcé, n'est-ce pas, à massacrer tout le monde. Mais ça reste avant tout et surtout un jeu dans lequel on va traverser les niveaux en butant tout le monde. Ce qui rappelle un petit peu, je dirais, la philosophie de Hotline Miami. En règle générale, du moins de base, dans le jeu, tu commences toujours avec ton fidèle revolver, donc le 32, qui a 6 balles et pas une de plus. Donc tu ne peux pas recharger. Faire gaffe à ça. Ce qui t'oblige à un certain niveau d'exécution pour éviter de te retrouver au dépourvu, parce qu'il m'est arrivé assez régulièrement dans Deadbolt. de dégainer mes flingues comme un gros bourrin et de me retrouver du coup dans l'incapacité de finir le niveau par manque de munitions. Alors on peut parfois trouver des armes sur le terrain. En règle générale, on ne peut pas ramasser les armes des ennemis, à part lorsqu'il s'agit d'ennemis spéciaux. Par exemple, les mecs avec les gros fusils à pompe, les mecs avec le 10mm ou le Tommy Gun, tu peux ramasser leurs flingues. Les gens normaux, entre guillemets, malgré le fait que ce soit des zombies, tu ne peux pas leur voler leurs guns, ce qui est évidemment compliqué, vu que ça veut dire qu'il faut vraiment économiser tes balles. Mais tu peux trouver des armes de manière assez régulière dans les niveaux. Il y a généralement des couteaux, des marteaux qui traînent, des fusils, des pistolets. Il y a pas mal de flingues d'ailleurs dans le jeu, ce qui est plutôt sapatoche par rapport au prototype. Dans le prototype, je crois que tu n'avais vraiment que le 9mm, de mettre le revolver, le Tommy Gun et le fusil à pompe. Et là, ils en ont rajouté pas mal, ce qui est plutôt cool. Donc là, c'est notre petit hub. Donc entre les niveaux, on va revenir ici pour voir notre fidèle pote, la bougie, et récupérer davantage de missions. À l'heure actuelle, là, vu que je suis au tout début de la campagne, j'ai pas vraiment grand chose à faire ici, à part récupérer une mission de plus et aller l'exécuter. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu, je vais récupérer un lecteur de cassettes qui va me permettre de lire les cassettes que je vais trouver sur les niveaux. Je vais également récupérer un truc qui va me permettre de lire les excellentes musiques de la bande son. Et je vais également ouvrir l'accès aux docks. Et sur les docks, on va pouvoir voir le passeur du Styx qui va nous vendre des flingues en échange des âmes qu'on va trouver au fur et à mesure des missions. Donc si vous regardez en haut à droite, là, il y a un compteur d'âmes. Et quand tu as suffisamment d'âmes, tu peux acheter des armes. Ces armes vont en fait apparaître dans le coffre de ta caisse et tu pourras aller les chercher pendant les missions pour les équiper. Alors cela dit, tu ne peux jamais équiper plus de deux armes. Donc il ne faut pas s'attendre à débarquer dans les missions avec un arsenal gigantesque dans les pattes. Ce, ce n'est clairement pas le but. Je ne devrais pas rester là. Non, c'était une balle de gâchée, ça. Comme vous l'avez probablement vu, on peut également utiliser les canalisations dans les niveaux pour circuler de manière un petit peu inexplicable et inexpliquée. C'est un excellent moyen de prendre les ennemis à revers. Parce que les ennemis dans Deadbolt, bien que leur réaction soit relativement mécanique, c'est-à-dire qu'on peut assez aisément prévoir ce qu'ils vont faire, ils ne sont pas complètement idiots. C'est-à-dire que si tu fais du bruit à un étage, ils vont venir à cet étage. Et du coup, c'est un bon moyen soit de les attirer, justement, ou au contraire de t'enfuir en sachant que tu les as attirés dans une direction A lorsque tu désires peut-être aller dans une direction B. J'aime bien, on peut éteindre les musiques, c'est assez rigolo. Elle est vraiment très très bonne, la bande-son. Ce qui n'est pas étonnant parce que c'est le même moteur que la bande-son de Risk of Rain, si je ne m'abuse. Elle était elle-même plutôt excellente. Donc, vraiment une surprise à avoir là-dessus. Donc là, je vais continuer à affronter les Zombie Kings qui sont le premier gang que tu affrontes. Il y a d'autres gangs derrière comme des vampires, par exemple. Le jeu n'est pas hyper long. Je vais dire ça tout de suite. Il y a 25 missions, je crois, au total, si je ne me suis pas trompé dans mon compte. Ce n'est pas un jeu qui va vous prendre une éternité à finir dans le sens où je pense qu'il est possible de le terminer en 3 heures, à mon avis. Je pense que ça doit être faisable. Après, c'est un jeu qui, comme au-delà de Miami, se prête évidemment beaucoup aux échecs et aux répétitions, justement, lorsque tu te foires. C'est-à-dire que lorsque tu vas tomber sur un niveau difficile, tu vas occasionnellement devoir le recommencer pas mal de fois avant d'arriver à le finir. Tu as marre-toi, toi ? Cadeau. Merci pour le canoncier. Donc ça, ça va rajouter un certain degré de durée de vie, disons, en fonction de votre tendance à foirer certains niveaux. Mais je pense quand même que, quoi qu'il arrive, ce n'est clairement pas un jeu qui va être excessivement long. Cela étant dit, il y a visiblement un mode hard que tu débloques une fois que tu as fini le jeu. Je n'ai pas encore tout à fait fini le jeu, mais je ne suis pas loin. C'est pour ça que je me permets de commenter là-dessus. Mais il y a visiblement un mode hard que tu débloques lorsque tu finis le jeu. Il est vraiment dur et qu'il t'oblige à faire vraiment un sans-faute dans les niveaux parce que les niveaux sont réétudiés pour avoir des placements d'ennemis beaucoup plus balèzes. Ça ne m'arrange pas du tout. Je vais faire le tour. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire que tu peux au moins recommencer un peu là-dessus. Tu peux également essayer de recommencer le jeu en mode perfectionniste pour avoir toutes les étoiles sur tous les niveaux. Honnêtement, ce n'est pas quelque chose que j'aurais vraiment tendance à faire personnellement, mais il y a des gens qui sont plus perfectionnistes que moi de ce côté-là. Allez, au revoir, Billy. Et il y a également une intégration du Steam Workshop. Et d'ailleurs, on peut voir sur le menu titre. J'aurais peut-être dû vous le montrer. J'essaierai de vous le montrer si j'y pense à la fin de la vidéo. Il y a moyen de charger des niveaux personnalisés. Donc, a priori, malgré le fait que ce n'est pas le jeu le plus long de l'univers, il devrait y avoir des niveaux supplémentaires qui vont arriver relativement vite. Du moins, je l'espère. Ce qui est plutôt une bonne chose, je dois dire. Parce que c'est vrai que pour un jeu qui n'est pas super long, c'est toujours cool d'avoir le potentiel de récupérer des niveaux supplémentaires sur le long ou le moyen terme. Alors, cela dit, je dis que c'est un jeu pas super long, mais un jeu de cette longueur à ce prix, ce n'est pas non plus scandaleux parce qu'il coûte moins de 10 euros. Donc, je ne suis pas non plus complètement scandalisé par le fait que le jeu puisse se terminer en 3 heures. Ça ne me choque pas plus que cela. Mais c'est vrai que je peux comprendre que certains ne soient pas super fans. Je vais prendre le couteau. Je l'aime bien, le couteau. Donc, lui, là, c'est le gardien du Styx et on peut lui discuter. On va lui taper la discute pour lui filer des âmes qui, comme vous pouvez le voir, viennent de passer sur sa barque et je viens de les perdre. Et ces âmes vont te permettre d'acheter des outils en plus. Donc là, j'ai acheté un couteau. Vous pouvez voir qu'il est sur le mur, là-haut. Et ce couteau, je vais pouvoir le récupérer dans le coffre de ma voiture pour commencer avec un jouet supplémentaire, ce qui est bien utile. Voilà. On va équiper le couteau. Alors, tu ne peux pas généralement commencer avec deux flingues. Si tu achètes deux flingues, par exemple, tu ne peux pas les équiper tous les deux en premier parce que tu peux équiper une arme primaire et une arme secondaire. Cela dit, il y a des flingues qui sont considérées comme des armes secondaires, mais généralement, c'est des flingues un peu peraves. J'adore faire ça, au passage. Voilà. Ce sont des flingues un peu peraves qui ont soit pas beaucoup de munitions, soit moins de puissance que les flingues normaux, entre guillemets. Après, tu peux acheter plusieurs flingues, mais ça veut dire que si tu choisis en équiper un, il va falloir que tu oublies un autre. Si je pouvais arriver à te flinguer, ça m'arrangerait beaucoup. Regarde s'ils sont très solides. Oui, je n'ai plus de balles. Ce sont les choses qui arrivent, n'est-ce pas ? Je lui ai vidé tout mon revolver dans la gueule. Il n'en a eu absolument rien à ce quoi. Dans ce niveau, mon objectif n'est pas de flinguer tout le monde, mais de détruire leur source de drogue. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Ce qui veut dire que je peux tout à fait me permettre à court, forest court, d'esquiver certains ennemis. Je me suis fait abattre quand même. Je pense que ce n'est pas la bonne méthode que je suis en train d'employer là-dessus. C'est bien sympa de le buter, mais c'est un peu trop cher. Ouais, la porte, les gars, ce n'est absolument pas un piège. Gâcher 4 balles là-dessus quand même. Ce n'était pas très glorieux non plus. Je vais descendre. Ce n'est pas une excellente utilisation de mes bastos là. Ce n'est pas très malin. Ok, Billy le balourd, il est en train de monter. on va essayer de l'accueillir. Tu montes ou tu ne montes pas, Billy ? Je vais monter quand je suis descendu. T'es un côté solide, Tom, on vient. Tu as deux balles là-dedans. Deux balles, ça peut vouloir dire deux morts comme ça peut vouloir dire pas de morts du tout. donc et un excité avec une arme contondante dans le coin. Ça ne m'arrange que très peu. Je vais gentiment m'éloigner. Descends, Billy. Premier, ce n'est pas un piège. C'est un piège. Après, les gens diront que je suis malhonnête. J'essaie de le circonvenir. Au passage, j'ai oublié de détruire ça. J'oublie toujours de le détruire au passage ce truc de drogue. Ce n'est pas la première fois que je fais ce niveau. Plutôt, même. Et à chaque coup, j'oublie de le détruire. Ok, il nous reste une balle de 9 mm et il nous reste une balle de canoncier. Pas exactement une situation glorieuse. Vaporiser la gueule, toi. Oh, et je ne m'attendais pas à ce que ton pote vienne aussi vite. Ce n'était pas très malin. Très bien. Comme vous pouvez le voir, les niveaux deviennent vite sympatoches dans le sens où il ne faut pas mal réfléchir à comment les attaquer pour t'en sortir. Et c'est vraiment de là que vient le fun du jeu, n'est-ce pas ? Je pourrais passer par là également. J'ai raté un tir mais j'ai réussi l'autre. Ça a tiré le balourd à l'étage, ce qui m'arrange pas mal en fait. Trois balles de revolver, j'ai très peu envie de l'affronter avec trois balles de revolver. Ça, c'est plutôt cool par contre. Généralement, le gros patapouf, si je dois l'affronter, je préfère le faire avec un flingue chargé à bloc. Parce que ce n'est pas le mec le moins résistant de l'univers. Coup de balle. Brève. Brève aussi. Le problème, c'est que s'il reste en bas, lui, quand je vais vouloir me tirer, il va me griller, ce qui ne m'arrange pas du tout. Brève. Peut-être que lorsque tu repasses sur une arme que tu as déjà et que tu n'as pas besoin de la ramasser, tu ramasses les munitions à la place. La bonne nouvelle, c'est que j'ai buté beaucoup de monde. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il reste une cache de dope dans la cuisine et que la cuisine, elle est un peu occupée de quelque chose de malade. Ce qui ne m'arrange évidemment pas du tout. Je suis un poil attendu au rez-de-chaussée. Alors cela dit, il y a un truc que tu peux faire dans ce jeu pour attirer les gens qui sont à un étage vers un autre étage, c'est de simplement faire du bruit. Là, mais bon, je ne sais pas si ça va nécessairement m'arranger des tonnes, tout ça. on vient derrière la télé. Il se rapproche un peu plus comme il est en train de le faire. La musique est vraiment cool. Si je pouvais les séparer, ça m'arrangerait. Je n'ai pas envie d'affronter les deux à la fois. Je n'ai pas envie de descendre non plus. Cela dit, je pourrais essayer de faire le tour maintenant qu'ils sont à cet étage-là. Il m'a débarrassé de lui, peut-être. Autant de toi, Billy, je ne veux pas que tu me voies sortir. Ok. Ah ! Je ne les aime vraiment pas, eux. Il m'a vaporisé la face. Ok, dommage, on s'en était pas trop mal sortis là-dessus. Oh, ça, c'était une bonne utilisation de mes munitions. Hum. J'ai eu du balle là-dessus. Heureusement que j'ai lancé le couteau très, très vite. Le problème, quand tu lances un couteau, c'est que tu ne peux pas le ramasser par terre. Pour te forcer à l'utiliser au corps à corps. Sachant qu'évidemment, utiliser le couteau au corps à corps est beaucoup plus dangereux. Putain, qu'est-ce qu'ils sont solides ces ordures, bordel. Qu'est-ce qu'ils sont solides. J'ai hâte d'avoir mon revenant. Le revenant, c'est un flingue qui fait très, très mal. Il y a énormément de bruit, mais qui fait très, très mal. Je vais cacher une balle pour rien. Honnêtement, ça ne me sert pas à grand-chose de nettoyer cette pièce. C'est pour ça que je ne suis pas très fan d'y aller. Il n'y a pas d'objectif dedans donc je m'en fous un peu. Trois balles pour deux mecs, ça peut le faire. Le problème, c'est que si j'ouvre le feu à cet étage-là, le ballot en bas, il va être attiré, ce qui m'attire moins, perso. Je sais que tu t'en fous les couteaux, mais je voulais surtout t'attirer en bas, en fait. Ça, ça s'est pas trop mal passé. Je t'avais pas prévu, toi, derrière. Les autres devant, oui, mais toi, non. Caché beaucoup de balles, là-dessus, man. Caché beaucoup de balles. Du balles sur le lancer de couteau, là. Ah, d'accord, je me rappelle pas si je l'ai dit, mais on change d'arme très simplement avec la molette. pas compliqué de ce côté-là. Je regrette un peu de ne plus avoir de couteau, cela dit. Oh, il est bien pratique au corps à corps. C'est à l'étage, les mecs, promis, c'est pas un piège du tout. J'ai cette balle pour tous vos potes, en place. Le vrai problème, oh, merde, ils arrivent derrière. Le vrai problème, ça va être de traiter avec le balourd qui est dans la cuisine. Lui, j'ai pas le choix de le tuer. Il y a un objectif à côté de lui. Quelle pourriture, ce mec. Quelle pourriture. Sérieusement. Quelle putain de pourriture. Six balles dans la tête pour te puter, mec. quand même. J'ai pas l'impression d'épuiser un poil. C'est pas le 30 heures, plus. C'est pas le flingue, le moins. Puissant du jeu. Sur les chiottes, m'ont entendu. Les autres ont pas l'air d'être trop stressés. La bonne nouvelle, c'est que j'ai accompli tous mes objectifs. Donc techniquement, je peux me tirer. Ici, mes objectifs, c'est pas de buter tout le monde, c'est simplement de dégager toute leur dope. Et un coup de bol, je pense qu'on va gentiment se tirer là-dessus. Comme vous pouvez le voir, même les niveaux relativement simples d'apparence comme ça peuvent être plutôt complexes. Je dois vrai que j'ai jamais autant galéré pour faire ce niveau que je l'ai fait ici, mais bon, c'est un bon moyen d'illustrer le fait que malgré la limite, c'est-à-dire qu'il n'y a que 25 missions. Je peux parfois passer beaucoup de temps sur une seule mission. On va laisser acheter un nouveau flingue. J'ai 80, je crois qu'il y a pas mal de flingues à 80, si je me souviens bien. Death and Taxes, il est rapide, mais pas vraiment ma cam. Le revenant, il est cool, il fait très très mal, mais il fait beaucoup de bruit. Le headhunter, il fait d'excellents headshots. Je vais prendre le revenant, je l'aime bien généralement. Et on va avancer comme ceci. Alors t'es au passage que le jeu te donne pas suffisamment d'âme pour tout, nécessairement acheter très vite. Donc ça peut être un bon moyen de booster un peu la rejouabilité du jeu aussi. De ce côté-là, de se dire je vais recommencer à utiliser peut-être un arsenal différent. Donc ça, si je me souviens bien, c'était la dernière mission du prototype. Elle est relativement dure aussi celle-là. Je sais pas pourquoi j'ai tiré dans le vide, mais pourquoi pas. Oh lui, c'est pas une bonne nouvelle de le voir. Toi non plus. Dommage, si j'avais réussi à choper le canon s'y attend, j'aurais pu m'en sortir pas mal là-dessus. Pour être pire, ça pourrait être une putain de mission avec des chiens. Les chiens sont très relous dans ce jeu, comme dans tous les jeux où il y a des chiens. Ah oui, ça c'est fâcheux. Il y a un Tommy Gun ici au rez-de-chaussée, mais je ne suis pas très fan du Tommy Gun. Même pas ce qu'il est arrivé à ton pote. C'est pas malin du tout. Ça c'est vraiment pas malin du tout. Ils m'ont pas entendu. Je pensais qu'ils allaient monter à l'étage. Il en reste 3 balles. Je peux descendre. Éventuellement. Parfait. Ah non, ça j'ai pas besoin de le détruire. On va remplacer mon revolver par un Tommy Gun. Je ne suis pas le plus grand fan du Tommy Gun, je vais vous le dire comme je le pense. Il tire très vite, mais il ne fait pas beaucoup de dégâts. Ce que je ne trouve pas nécessairement très utile. Non, je préfère que tu déposes le T-Tock, le Tommy. Monte, Billy. Ça me plaise. Il faut également aller tuer mon objectif mais il a un gros flingue aussi, donc il faut faire gaffe quand même. Ça boum, baby. Ça, c'est une bonne chose de fait. On va remplacer le Tommy Gun par le 9 mm. Ça, si je me souviens bien, ça va qu'à gauche, donc ça ne sert pas à grand-chose. Oh fuck, je ne t'avais pas vu, toi. Pourriture. Ça va me faire avoir. Il fallait me faire avoir. Tommy Gun, je sais que je l'ai déjà dit, mais je ne t'aime vraiment pas, mon vieux. Je ne t'aime vraiment pas du tout. Non, ça, ce n'est pas une bonne situation où se trouver du tout. Je t'allais... Si tu ne rentres pas assez vite dans les... conduites d'aération, ils peuvent t'attaquer. Par gaffe. Et je n'avais plus de balles. Les mecs qui sont au rez-de-chaussée, ils me font vraiment chier. On va aller s'occuper d'eux d'abord. C'était plus de balles que prévues, mais ce n'est quand même pas trop mal. Je pensais fermer la porte. Ce n'était pas ça que j'ai fait. malheureusement, ce n'était pas bon, ça. Arrête de gâcher les balles. C'est pas une bonne arme, ce flingue. Je ne l'aime pas du tout. ça, c'est pas mal. Ressens, Billy, je t'attends. Je t'attends que toi, même. Je t'attends plus, en fait. Mon dieu, c'était horrible, qu'est-ce qu'il s'est passé ? On va récupérer le Tommy Gun. Cela dit, je ne suis pas non plus super armé là-dessus. Remplacer le 32 par un canoncier. On va utiliser le Tommy pour faire du bruit. Deux ballous à la fois, j'ai envie de dire merci, mais non merci. ça, c'est une excellente chose de faite. Tu as mal choisi l'endroit où tu t'es mis à couvert. C'est que lui, là, il est à couvert derrière son bureau, ce qui ne m'enchante pas d'étonne. Oh, est-ce que tu descendrais, mec ? Ce serait vraiment une bonne idée. Merci. Ok, bon, cette fois-ci, il ne reste plus personne dans le décor, on est d'accord ? Avoir comme un idiot en descendant de tout à l'heure, c'était vraiment pas ce qui est de plus mal. Parfait. Le passage, lui, son flingue, il est cool. 10 mm. Pas mal. Mal, justement. En route mauvaise troupe. Je suis pas trop trop mal sorti. Je vais gagner 10 âmes en plus. Vu ce que j'ai dépensé, je vais y avoir un moment avant de pouvoir utiliser les âmes. Je ne me rappelle plus si je vous ai montré le truc de cassette qui te permet d'écouter les cassettes que tu trouves dans les niveaux. Je ne m'en sers pas les masques, mais ça peut être marrant pour avoir des informations supplémentaires sur ce qui se passe dans le jeu. C'est l'heure du jeu et vraiment être en jeu, je dois dire. Je crois que c'est la première mission avec les chiens, celle-là. C'est pas vraiment ma cam, les chiens, dans ce jeu. Oui, c'est la première mission avec les chiens. On va sortir le revenant pour ça. Oh non, il y a moins de balles mais il ne fait plus mal. Donc les chiens, ils ont ceci de relou qu'ils te sentent. dire qu'ils savent toujours dans quelle direction tu es une fois qu'ils sont énervés. Ce qui est particulièrement casse-bonbon. Là, il me reste trois balles. En blâme une pour toi. Skippy. Non, Skippy, c'était un kangourou, pas un chien. Je pourrais monter à l'étage mais à l'étage, il y a un chien et un monsieur très fâché là-haut. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le revenant avec deux balles, je suis assez confiant de pouvoir tuer deux mecs. Il y a de l'embrouille qui arrive. Ah oui, sauf si je t'ai à côté, c'est sûr que ça marche moins bien. C'est allé voir ce qui se passe là-bas, les gars, je vous promets, c'est par là qu'il y a de l'embrouille. Voilà ! J'ai gâché une balle bête, moi, là, tu sais. Ça peut paraître idiot de se plaindre dès que tu gâches une balle mais le jeu devient vraiment assez dur à terme, donc vraiment économiser tes munitions. Ils n'ont pas envie d'aller vous chercher les emmerdes, les gars. Scrotos, j'ai plus beaucoup d'armes puissantes. le patapouf, il est descendu au rez-de-chaussée, ce qui n'est pas pour me déplaire des tonnes. qui est fait avec le Uzi. Il me reste combien de balles ? 6 pour tuer le patapouf. Je ne suis pas super confiant là, tu sais, je vais dire. Je ne suis pas super confiant du tout, même. très envie de sortir au corps à corps. Je ne suis pas genre allé ailleurs toi mec, c'était vraiment pas un endroit qui me plaît. Eh, pas assez de balles. Cela va de soi. essayer de gâcher un peu moins de balles cette fois-ci. Je vais ramasser le Uzi pour faire du bruit. Essayer de les attirer un peu. J'ai même pété l'ampoule, je n'avais même pas vu l'eau. Ça économise des balles. Il est toujours bon à prendre. Je dois avoir assez de balles là-dedans pour tuer quand même, mec, non ? Il ne faut pas exagérer non plus. Il reste le chien, mais le chien ce n'est pas nécessairement un gros problème si je ne me foire pas sur la visée. Hum ! J'ai fait une foire sur la visée. Heureusement que j'avais encore une balle de revenant. C'est vraiment cool la musique dans ce jeu. Je l'aime vraiment beaucoup. bon, ça a été un petit peu fastidieux, mais on s'en est quand même bien tiré là-dessus. Oh, 5 étoiles. Je ne sais pas vraiment comment il le décide, le système de range. je dois avouer. Parfois, j'ai 5 étoiles alors que je trouve que j'ai un peu fait de la merde. Parfois, c'est l'inverse. Donc, je ne sais pas comment il le décide. Est-ce que c'est une question de précision, d'économie, de munitions ? Je n'en ai absolument aucune idée. Ok. On va faire celle-là histoire que je puisse vous montrer une petite mission discrète entre guillemets. Et je pense qu'on s'arrêtera là sur la vidéo. Donc ça, c'est une mission discrète. En gros, les salles comme vous pouvez le voir sont plongées dans le noir donc les gens ne voient pas. Le problème étant que si je passe dans l'air de vue de ces caméras qui ne sont jamais que des têtes de zombies suspendues dans les airs, ça alerte l'attention des ennemis. Ce qui peut être un outil puissant cela dit, mais bon. J'ai également un pistolet silencieux ici. Ce qui est très pratique parce que ça n'attire pas l'attention des gens. Il y en a plusieurs d'ailleurs des armes silencieuses dans le jeu. Il y a même un fusil à pompe silencieux. Les gens que ça intéresse. Je pourrais descendre par les gogs. Je ne me rappelle plus où ils emmènent les gogs d'ici cela dit. Le problème, ce n'était pas vraiment d'entrée, c'était plus de sortir. Je suis tous à l'étage, les mecs, ça m'éclate. C'est un plaisir, les amis. Voilà, tu as parfois des petites missions comme ça où l'objectif peut être accompli de manière relativement élégante. Là, par contre, je ne suis pas étonné d'avoir les 5 étoiles là-dessus. Je ne me suis pas fait avoir et que j'ai buté deux mecs extrêmement vite. Je vais m'arrêter là sur Deadbolt. J'étais vraiment convaincu par le prototype et je suis tout aussi convaincu par la version finale. Je trouve le jeu vraiment cool. En plus, à moins de 10 euros, ce n'est pas extraordinairement cher même pour un jeu qui n'est pas extraordinairement long. Comme je l'ai dit, il faut probablement aux alentours de 3 heures pour un joueur normal pour finir l'histoire la première fois. Cela étant dit, je rappelle qu'il y a un mode hard derrière et vu comme les niveaux un petit peu plus avancés sont déjà assez durs, je n'imagine même pas le challenge du mode hard. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a le load custom qui permet éventuellement de charger des niveaux personnalisés. Je pense que le succès est dans peut-être on verra probablement plus de contenu sur le jeu. Je pourrais tout à fait comprendre que certaines personnes trouvent ça trop court pour ce prix. Ça ne m'étonnerait pas extraordinairement non plus. Mais perso, je suis vraiment bien convaincu par le jeu. Je suis tout à fait vendu sur le concept, je dois dire. Mais de toute façon, le prototype m'avait vraiment, vraiment, vraiment plu lorsque je l'avais découvert. Je crois que c'était en avril de l'année dernière. Du coup, je suis tout à fait satisfait par cette version finale qui est sortie sans faire trop de vagues. J'ai l'impression que personne n'en parle mais comme je surveillais déjà bien le prototype dès que j'ai vu que c'était arrivé sur Steam, j'ai demandé immédiatement à recevoir une version des développeurs qui ont été suffisamment sympathiques pour m'en donner une. Donc voilà, c'était un petit coup d'œil sur Deadbolt. Simple, pas extraordinairement complexe, mais très efficace. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501